Bonjour à tous, vous savez ce que c'est un de mes nombreux défauts ? C'est que je n'écoute pas les conseils. Il y a beaucoup d'amis qui vont se reconnaître, qui me donnent plein de conseils depuis 3 ans ou 4 ans, et je ne les écoute jamais. C'est de la bêtise, mais j'assume cette bêtise. Et vous savez aussi que je suis le roi du marketing. Comme vous le savez, depuis 5 ans, j'en parle très souvent, trop souvent, je suis le type qui présente les analyses les plus profondes, les articles les plus originaux, la proposition politique la plus avant-gardiste, et je suis celui qui fait le moins de vues, de likes, de médias, bien sûr, de tout le paysage. La résistance, bon, moi je me considère comme un vrai résistant, et j'ai expliqué en quoi j'étais un vrai résistant par rapport à 99% de Camelot. Donc ça, c'est un exploit. Je vous garantis qu'arriver à avoir tellement dérangé les gens, qu'en fait je suis devenu le mec qu'on aime détester. J'ai vous fait une confidence, j'aime bien être détesté en plus. Bon bref, blague à part. Je vais parler aujourd'hui, non pas de politique, mais justement de médias, de marketing, de dissidence, de cette dissidence chauvise, ces camelots, ces petites chaînes médias, etc. J'avais annoncé à mon ami, enfin mon ami, façon de parler, à mon ami Borowski, je lui avais annoncé un accident industriel. Dès le lancement de son émission sur Géopolitique Profonde, bon alors évidemment qu'il s'est corrompu avec cette chaîne pour des histoires d'argent, évidemment qu'il n'est pas sur cette ligne. Lui, personnellement, c'est pas un soralien, c'est pas un antisémite. C'est normal que toi et moi, on ne soit pas d'accord et on puisse débattre de ce qu'on n'est pas d'accord. C'est pas pour ça qu'on n'est pas amis. Oui ou non ? Oui ou non ? Je suis désolée, mais je ne pourrais pas être amie avec des personnes qui ont un discours, par exemple, comme monsieur à côté. Et ça, je sais, toi, je connais tes convictions sur certains points, mais bon, voilà, je... Tu passes outre ? C'est pas que je passe outre parce que je sais que derrière ça, il y a aussi de... Je ne vais pas te mettre dans la mouise, mais bon voilà, je te connais bien et je sais qu'il y a autre chose derrière. Enfin bref, c'est pas du tout, il n'est pas du tout dans la ligne, mais il s'est adapté. Vous savez, c'est comme ça. Des fois, les présentateurs présentent des émissions qu'ils n'aiment pas, mais bon, quand ça paye, ça paye. Et donc, je lui avais dit, moi, c'était de bons conseils, je suis sympa comme mec en général. Je lui ai dit, écoute, si tu veux faire un truc avec de l'audience, puisqu'ils ont mis quand même les moyens, un plateau, des micros, de la technique et tout, si tu veux faire de l'audience, c'est-à-dire plus que n'importe quel mec qui fait ça dans sa voiture, ou que Walter Bouguin, c'est facile, mais plus que plein d'autres influenceurs qui ne mettent aucun moyen, qui parlent avec leur cœur, et puis ça passe ou ça passe pas. Bon, moi, je parle avec mon cœur, mais ça passe pas. Il y a des exceptions à toutes les règles. Déjà, ne te base pas, ne pars pas sur une chaîne qui est ciblée, dont le public est à 99, j'ose le dire, j'ai des preuves. Enfin, le public, je dis bien, pas les gens qui viennent voir une émission ou deux parce qu'il y a quelqu'un qu'ils aiment bien. Le public de fond de cette chaîne est à 99%, je le dis, soralien, antisémite, antisioniste, bien sûr, pro-Palestine, anti-Israël, etc. Enfin, et puis après, tous les délires qui vont avec les juifs, etc. Il y a quand même des gens qui viennent qui disent « Ah, Palomba, juif ! » Voilà le commentaire. Juif, enfin, voilà. Donc, pour vous dire, c'est à un niveau déplorable. Et moi, je dénonçais ça depuis quelque temps. Enfin, je dénonçais, je m'en foutais, au fond. Je dis « Bon, ben voilà, il y a une nouvelle chaîne qui est arrivée il y a un an et demi, je crois, deux ans. Géopolitique Profonde, qui est le symbole, l'archétype de la chaîne soi-disant résistante, qui est sur cette ligne soralienne, qui vend des produits financiers, bien sûr. Il y a des pubs, ah oui, nous avons tout compris. Qui, comment dire, investissait géopolitique profonde à l'aide confidentielle et tout. Et en fait, qui n'apporte rien. Si ce n'est que, j'ai pu le constater maintenant avec 15 jours de recul, non seulement confirmer l'accident industriel, puisque ça fait entre 20 et 25 000 par émission. Ce qui est assez lamentable. C'est la moitié d'aldostérone. C'est le quart de plein de gens qui ne sont rien. Enfin, je veux dire, aldostérone, je l'aime bien. Je ne sais pas, c'est le dixième d'olive-olive, pour vous dire à quel point la dissidence en est arrivée. Enfin bref. Donc c'est un accident industriel. Mais pourquoi ? On peut se poser la question. Eh bien parce que... Nos médias, ce que nous devons faire, nous, c'est donner la parole à tout le monde, pour que tout le monde exprime des avis, même ceux qui ne nous plaisent pas. Par exemple, il y a des choses qui ne me plaisent pas chez les uns et les autres. Chez toi aussi, ma Myriam, pourtant je t'adore. Mais je te le dis, c'est très bien que je t'aime. Je t'aime beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses que je ne suis pas d'accord. 95% des invités qui sont arrivés sur le plateau sont sur la ligne que j'ai décrite le premier jour. Et les 5% restants, quand ils viennent, ils ne font pas d'audience. Parce qu'ils sont déchirés par le public de cette chaîne. On voit hier Jean Messia. Bon, j'ai quelques petits problèmes avec lui, mais Jean Messia, globalement, moi je l'aime bien. C'est lui qui ne m'aime pas. Et donc, Jean Messia, hier, c'est une catastrophe, quoi. Ils vont faire peut-être 15 000 vues maximum, avec que des gens qui l'insultent, etc. Ouais, vas-y, ça, machin, des trucs de raciste de base. Évidemment que les Soraliens, ils détestent quand il y a quelqu'un qui n'est... Enfin, un arabe, on peut le dire, mais chrétien, qui ne défend pas la ligne islamophile, anti-Israël, antisémite, etc. Ils détestent ça et ils le considèrent comme un traître. C'est assez pitoyable. Donc, tout ça pour vous dire que l'erreur, c'est ça. Il fallait démarrer sur un autre nom, sur une autre chaîne, prendre le risque de démarrer à zéro et faire l'audience avec la qualité, monter tout petit, enfin petit à petit, si j'ose dire, mettre au moins deux chroniqueurs récurrents, un de droite au sens large, un de gauche au sens large, toujours bien sûr, et faire maximum deux invités, et faire un truc à cinq ou six maximum, et que les invités soient surtout mis en porte-à-faux, qui soient un petit peu déstabilisés, bousculés, qu'on ne leur serve pas la soupe, parce que sinon, ce n'est pas la peine. Là, il a voulu faire un mélange de tout et de rien. Il a voulu faire un peu de Hanouna, un peu de chaîne soi-disant dissidente qui dénonce les grands secrets de la planète, avec les Juifs, les Khazars et tout ça. Et il s'est planté complètement. Et c'est dommage, parce que moi, je n'avais pas beaucoup d'espoir dans cette émission, puisque de toute façon, ni cette émission, ni aucune du paysage, n'est là pour la vraie dissidence, la vraie résistance, la vraie proposition politique, la vraie construction de quelque chose. Ce ne sont que des plateaux qui permettent à des petits amis de l'entre-soi de venir vendre leurs bouquins, ou vendre leur théorie à deux balles, ou vendre leurs conférences, toujours sur les mêmes thèmes. Ils dénoncent, ils expliquent, alors que n'importe qui, et moi, en l'occurrence, je peux tous les démonter en rigolant, ils expliquent le monde. Et les gens, souvent très naïfs, ont besoin d'une explication simple. Et quand on leur dit que celui-là, il a écrit trois bouquins, oh là, c'est un intello. Moi, j'ai écrit deux bouquins, je suis loin d'être un intello. Pourtant, j'en ai dit plus en deux bouquins que ces gens ont 25 bouquins et 25 passages télé. Bon, tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire non, que c'est lamentable. Je vous mettrai un petit article en dessous. La dissidence, showbiz, fabriquée, boostée par le système, ces petits faux résistants qui sont justement mis en avant par le système parce que pas dangereux, c'est d'un niveau déplorable. Je ne dis pas que moi, je suis meilleur qu'eux. Je dis que vous, vous êtes tellement aveugles que vous pensez qu'il est tout à fait logique et normal qu'un mouvement citoyen, là, depuis 2017, qui a démontré par son travail l'avant-gardisme, qui peut mettre par terre tout le monde, tous les escrocs, je veux dire, pas tout le monde, eh bien, soit boycotté par toute cette petite famille d'entre-soi. Vous trouvez ça normal ? Ça ne vous choque pas. Donc, à ce moment-là, ne soyez pas choqués quand vous... Enfin, ne critiquez pas les politiciens. Ne critiquez pas les francs-maçons. Ne critiquez pas toutes les petites castes et narco-maçonniques qui dirigent notre pays, qui se distribuent les postes, qui ferment le système pour que personne ne vienne les emmerder. Ne jouez pas aux résistants, les gars. Si vous marchez dans toutes les combines, et si vous êtes... Je parle souvent des gens qui me connaissent et qui me boycottent exprès. Si vous êtes... Si vous suivez la foule, et vous suivez ce qu'on vous raconte dans ces trucs qui sont finalement une sorte de mainstream de la fausse dissidence, j'appellerais ça comme ça, qui vous ont tous dit, parce qu'ils sont unanimes là-dessus, c'est le seul point où ils sont tous d'accord, Walter Bougna est un fou, Walter Bougna est un débile, Walter Bougna est même un clochard. Pourquoi ? Parce que Walter Bougna n'a peur de personne, ne bosse pour aucune gamelle, ne bosse pour aucune caste, il les a tous défoncés un par un. S'il n'arrivait pas à voir ça, j'ai beau le répéter, avec trois vues, c'est sûr que ça mettra du temps pour faire le tour de France. Mais la vraie dissidence, la vraie résistance constructive, c'est moi. Mais vous ne le voyez pas.